Musique de générique A l'origine de cette exposition, il y a bien sûr le désir de commémorer le tricentenaire de la Régence. L'exposition sur la Régence nous est venue naturellement. Nous avons commémoré en 2015 le tricentenaire du début de la Régence, de l'avènement du Petit Louis XV sur le trône. Et en 1723, donc maintenant en 2023, nous pouvons commémorer en quelque sorte le tricentenaire de la fin de la Régence. Cette période nous a paru d'autant plus importante qu'elle est brève. Et c'est toujours intéressant de s'intéresser à une période très brève. Ça permet une synthèse, ça permet de condenser le propos. Elle est très méconnue. La Régence, c'est la période d'épanouissement du peintre Vateau. C'est les débuts de Marivaux, c'est Montesquieu, c'est les débuts de Voltaire. C'est aussi les débuts de peintres comme Jean-Simon Chardin, Jean-Baptiste Toudry, qu'on retrouve dans l'exposition. C'est une période extraordinaire du point de vue des arts décoratifs. C'est la fin de la période d'épanouissement de la carrière d'André Charleau de Boulle, par exemple. C'est le début du rocaille, le début du rococo, avec ce vocabulaire décoratif floral qui va aller en se développant de plus en plus dans les années 1720-1730. La Régence, en fait, c'est un moment béni, en quelque sorte, du tout début du XVIIIe siècle, où on a l'impression que tout s'invente, que tout se crée. La Régence commence le 1er septembre 1715, à la mort de Louis XIV. C'est tout le XVIIe siècle, en quelque sorte, qui se trouve enterré avec Louis XIV. Louis XIV a eu un règne extrêmement long, de 72 ans. Il est monté sur le règne lui-même, à l'âge de 5 ans. Ce qui fait qu'en 1715, le 1er septembre, à la mort du roi, effectivement, le nouveau siècle arrive. C'est le basculement entre deux périodes, deux périodes qui vont s'avérer totalement différentes. La fin du règne de Louis XIV, on le sait, est une période assez difficile. assez pénible pour la France, puisqu'elle est traversée, notamment, de combats, de guerres, notamment la guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1714, qui va embarquer toute l'Europe, en fait, dans des conflits. Il s'achève en 1714 avec une paix, mais une paix fragile. Ce qui fait que lorsque Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, et le pouvoir, en fait, est confié à ce moment-là au neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans a un mandat court. Il sait que son pouvoir ne durera que le temps de la minorité du roi. Le roi devient majeur à l'âge de 13 ans, parce qu'il rentre dans sa 14e année. Donc, on sait qu'en 1723 s'achèvera cette période de la régence. Le rôle du régent à cette époque-là est d'autant plus important que la situation politique de la France est délicate. Je l'ai dit à l'instant, on sort d'une guerre, la France sort d'une guerre extrêmement onéreuse, qui a ruiné la France, mais pas uniquement, qui a ruiné une bonne partie aussi des royaumes d'Europe. Et donc, le régent a pour tâche, en quelque sorte, de restaurer la confiance du royaume, de restaurer les finances aussi, et de restaurer la paix, de réussir à maintenir, à conforter cette paix fragile qui avait été signée en 1714. Ce retour de la paix, c'est vraiment l'élément le plus important, je crois, dans la politique telle que le régent l'a conduite. Pour ce faire, il s'est aidé, par la présence notamment de son conseiller, un peu de l'ombre, l'abbé Dubois, Guillaume Dubois, qui deviendra cardinal en 1721, personnage étrange qui a laissé un peu une mémoire, disons un peu obscure, un peu sombre, dans l'histoire de France. On l'a soupçonné de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de défauts, mais c'était un diplomate de premier rang. Et il réussit à convaincre Philippe d'Orléans, en 1715, parce qu'il prend le pouvoir, de procéder à un retournement tout à fait inédit, presque révolutionnaire, des alliances en Europe, afin de retrouver, de restaurer cette paix. Ce retournement des alliances, c'est en fait se réconcilier, à partir de 1715, avec tous ceux qui étaient les anciens ennemis, l'Angleterre, la Hollande et l'Autriche en particulier. Guillaume Dubois arrive à embarquer tout le monde dans cette alliance tout à fait inédite. On va d'abord appeler triple alliance, qui deviendra une quadruple alliance en 1718, lorsque, effectivement, le Saint-Papierre la rejoint, et qui va permettre à l'Europe de retrouver enfin la paix. Alors cette paix a un certain équilibre, un certain dynamisme économique et commercial, notamment pour toute l'Europe. Donc restaurer la paix, c'était une nécessité aussi d'un point de vue financier, pour la France qui est terminée. Et la France ne pouvait pas se permettre une nouvelle guerre, même d'un point de vue simplement financier. Elle aurait risqué gros, si je puis dire, pour ses finances et pour son équilibre économique. Donc, effectivement, de fait, ça permet de tourner la page de cette fin du XVIIe siècle et d'ouvrir sur le XVIIIe siècle. L'arrivée du régent, c'est aussi une nouvelle politique financière. Là aussi, c'est quelque chose que le public a, de manière confuse en mémoire, pour l'avoir étudié à l'école ou au lycée. C'est ce qu'on appelle le système de Lasse. Le système de Lasse, c'est ce système économique qui a été inventé par un financier aventurier, un peu, John Lasse, qui vient d'Écosse et qui arrive à Paris, donc en 1717, et qui réussit à convaincre Philippe Dornéon d'établir de nouvelles règles, en quelque sorte, dans le système économique français. Ces nouvelles règles vont s'élaborer en quatre étapes. La première étape, c'est de réunir en quelque sorte, en une seule main, la perception des impôts. Ce n'est pas une chose qui était évidente, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, il y avait de nombreuses taxes et de nombreux impôts qui étaient, eux, aperçus souvent de manière régionale et, en tous les cas, qui n'étaient jamais perçus par une autorité gouvernementale unique, enfin, centralisée. Deuxième étape, réunir les compagnies coloniales, les compagnies de commerce transatlantiques, notamment, avec les nouvelles colonies, notamment du côté de l'Amérique. John Lasse, donc, réussit à en fonder, à réunir dans ses mains, c'est-à-dire dans les mains du gouvernement, du royaume, la plupart des grandes compagnies commerciales de l'époque. C'était un enjeu important, parce que là aussi, ça permettait de maîtriser, en quelque sorte, les rentrées d'argent. La troisième étape, qui, elle aussi, est assez révolutionnaire, un peu comme l'élébration de la paix que j'ai signalé tout à l'heure, c'est la création d'une banque, d'une banque centrale. Il faut savoir que, dans la France de l'Ancien Régime, jusqu'à cette date-là, et puis on verra qu'après, tout au long du XIXe siècle, on reviendra, en quelque sorte, au vieux principe, il n'y avait pas de banque centrale. Il y avait un trésor royal, et puis il y avait toutes sortes de budgets qui étaient un peu éclatés en fonction des besoins. Donc, John Lass convainc Philippe d'Orléans de créer une banque centrale, qui devient d'abord banque générale, et qui, ensuite, est appelée banque royale, à la fin de cette période dite du système, donc, qui s'achève en 1720. Et puis, quatrième étape, ça, c'est la plus connue, c'est l'émission de papier-monnaie. C'est la première fois qu'en France, on va éditer du papier-monnaie, des billets de banque, comme il en existe aujourd'hui, sauf qu'il y avait une apparence un peu différente. On en voit dans l'exposition, avec progressivement même l'obligation faite aux porteurs d'argent, enfin, aux personnes, même aux étrangers qui venaient de passage en France, de changer leur argent métallique, pièce d'argent ou pièce d'or, en l'occurrence, contre des papiers-monnaie. Cette opération est d'une très grande audace, ne convainc pas d'abord forcément tout le monde, il y a de très grandes réticences dans le Royaume, notamment dans la haute aristocratie financière, mais malgré tout, John Lasse réussit à l'imposer. Par malheur, le système s'emballe au cours de l'année 1720 et en raison de plusieurs événements, spéculation, parce que tout ça a été appuyé aussi sur le fait de faire marcher la planche à billets, comme on dit, donc l'État a eu tendance à émettre peut-être un peu trop de billets de banque, manque de confiance aussi, puisqu'à un certain moment, on ne finit pas à se rendre compte que le produit du commerce avec les colonies n'est pas aussi intéressant que ce que l'on en attendait. Et puis enfin, une période de spéculation folle et de rupture totale de confiance au mois de juillet 1720, la rumeur de la banqueroute court à travers Paris et cette rumeur suffit à pousser tout le monde pour aller récupérer son argent sous la forme d'or. Les caisses ne suffisent pas, donc la banque royale à ce moment-là fait banqueroute dans la deuxième partie de l'année 1720. C'est un échec du point de vue de l'innovation, j'allais dire, administrative ou technique de ce système qui ne possédait pas que des points faibles. La création d'une banque, la création de papier monnaie, c'était deux éléments, si je puis dire, qui allaient revenir à toute fin du XVIIIe siècle comme une nécessité pour des finances modernes, j'allais dire, mais l'aspect spéculatif et puis la fragilité en quelque sorte des réserves d'or du royaume ont fait que le système s'est effondré. Pour autant, ce système a permis une très importante circulation d'argent, notamment à Paris, parce que l'Expoïtion s'intéresse surtout à la Régence à Paris, notamment dans des rues qui sont bien connues encore aujourd'hui, la rue Quinquempois. La rue Quinquempois était le siège véritablement de toute cette effervescence économique et spéculative et donc ça a permis à beaucoup d'argent de circuler, ce qui a favorisé d'une part, du point de vue d'État, le remboursement de ses dettes. L'État s'y est retrouvé. Quelques personnes, disons, ont perdu dans cette affaire de la banqueroute, notamment les créanciers de l'État, mais l'État lui-même s'y est retrouvé et a réussi à rétablir ses finances. Le commerce a beaucoup mieux fonctionné à cette époque-là, donc une grande circulation d'argent. Et puis tous les artisanats, notamment les artisanes de luxe à Paris, ont bénéficié en quelque sorte de cette période hautement spéculative. Il faut savoir qu'une des caractéristiques aussi de la région, c'est à la mort de 2014, le gouvernement, le roi, toutes les administrations sont revenues à Paris. C'était un des souhaits de Louis XIV, de revenir, de ce retour à Paris et de délaisser Versailles pendant quelques temps. Mais ça a permis aussi de développer, dans le cadre de cette spéculation économique, de développer Paris un développement immobilier, notamment avec le retour d'à peu près dix mille personnes. On estime ainsi le nombre de personnes qui étaient à Versailles auparavant, dans l'emploi du roi, la famille royale, toute la domesticité, tous les officiers qui entouraient la cour et puis l'administration, bien sûr, les conseillers, toutes les personnes qui travaillaient aux affaires de l'État pour ces gens-là sont revenues à Paris. Et dans le cadre de cette spéculation, ces personnes se sont installées à Paris, ont fait parfois bâtir pour certains de sonctueux hôtels particuliers, les ont fait décorer, se sont réaménagés en quelque sorte des appartements. Donc tout cela a favorisé vraiment ce dynamisme économique et commercial typique de la Régence. L'exposition du musée s'organise en trois sections. La première section est une section plus politique qui met en avant ce que j'ai signalé tout à l'heure, à savoir cette nouvelle politique diplomatique avec la triple alliance et la coopérative en alliance et la restauration de la paix pour l'Europe, qui est un événement très important. Et puis, ces innovations financières avec le système de l'Ars. Dans la toute première section, on évoque l'aspect plus politique qui a son importance aussi en se posant notamment la question de pourquoi Louis XIV a-t-il voulu que le petit Louis XV revienne à Paris ? Lui qui avait tant assisté pour que la cour et le gouvernement se déplacent à Versailles à partir de 1682. Il y a une raison extérieure qui est que, on le sait, la famille royale a été décimée entre 1711 et 1714, Louis XIV a perdu quasiment tous ses héritiers. Donc, la première idée en connaissant Louis XIV c'était de permettre à Louis XV de se rendre dans un endroit réputé plus sûr, avec un air meilleur. C'est ce que dit Louis XIV dans son testament. « Transfert de la cour vers Avancennes où l'air est meilleur » écrit Louis XIV. Cette raison est importante malgré tout, mais il y a aussi une raison d'ailleurs politique extrêmement cruciale. Louis XIV avait parfaitement en conscience qu'il s'était isolé du peuple français en se rendant à Versailles. C'était son souhait. C'était aussi une manière pour lui de mettre en scène en quelque sorte la monarchie absolue telle qu'il avait inventée. Et pour autant, il sentait bien qu'il y avait des contestations assez fortes qui existaient dans le peuple et notamment à Paris. Paris a eu des relations assez étendues, j'allais dire, parfois conflictuelles entre la royauté et Paris. L'administration parisienne, le Parlement de Paris, mais aussi le peuple de Paris. Faire revenir le petit Louis XV à Paris en 1715, c'est une manière de mettre en scène la réconciliation de la royauté et du peuple de Paris. L'enfant âgé de 5 ans est un enfant adorable, charmant, très beau, très intelligent, très vif. et on sait qu'il faudra le montrer beaucoup au peuple de Paris afin de le faire aimer en quelque sorte de ce peuple. Louis XV s'y prête volontiers et pendant 7 ans, il va beaucoup circuler dans Paris, dans les rues de Paris pour se faire reconnaître, pour se faire adopter, j'allais dire, par son peuple. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, il va aussi être éduqué à cette époque-là. C'est un des aspects qu'on évoque au début de l'exposition. C'est le moment, il a 5 points à ce moment-là, il va quitter les femmes, comme on dit, puisque dans la prime enfance, les enfants étaient confiés à des gouvernantes et puis à partir de 7 ans, ils sont confiés à des gouverneurs. Donc, il organise son éducation, éducation politique et éducation scientifique. Cette éducation se fait sous le regard du régent, qui est un homme véritablement d'une grande modernité, qui est une sorte d'avant-courrier de ce 18e siècle, encyclopédique, amoureux des sciences, notamment, et de la géographie. Et le régent va organiser l'éducation de Louis XV dans ce goût pour les sciences et pour le développement de l'esprit, en plus des autres matières, bien sûr, politique, musique, danse, équitation, stratégie militaire, sans compter, bien sûr, les matières rudimentaires qu'il maîtrisait déjà. À 5 ans, on sait qu'il savait parfaitement lire, écrire, compter. L'exposition commence comme cela et en invitant, en quelque sorte, à découvrir petit à petit à la fois la personnalité du régent et puis l'environnement parisien dans lequel la cour se retrouve à nouveau à ce moment-là. Après un bref passage à Vincennes, Louis XV, est transféré aux Tuileries, au Palais des Tuileries, où il arrive le 30 décembre 1715. On réinstalle, on réaménage un peu les Tuileries à ce moment-là. Et donc toute la cour se dissout à ce moment-là dans Paris, chacun voulant en quelque sorte tenir son rang parmi les grands, parmi les grands de la famille royale, de la famille princière et puis parmi les grands investigrants, parmi les grands financiers de l'époque. On le construit beaucoup. Paris se développe vers l'ouest, du côté du Faubourg Saint-Germain et du Faubourg Saint-Amoury, c'est-à-dire non loin du Palais des Tuileries, parce qu'il est presque aux limites de Paris. Paris s'arrêtait là où on se trouve maintenant à la place de la Concorde, le bout du Jardin des Tuileries, c'était la frontière entre Paris et les Faubourgs. Donc ces deux Faubourgs, Faubourg Saint-Germain au sud, sur la rive gauche de la Seine et Faubourg Saint-Honoré à droite, se développent. C'est l'occasion aussi de construire des bâtiments emblématiques qu'on connaît bien aujourd'hui, le Palais d'Elysée, le Palais Bourg, l'Hôtel de Matignon, sont construits à cette époque-là. Et donc ça va devenir aussi une période de grande, comme effervescence en matière d'art décoratif. En matière d'architecture, on construit beaucoup, mais il faut décorer ces nouveaux bâtiments que l'on construit. Et donc en matière d'art décoratif, c'est une période absolument extraordinaire. Véritablement un âge d'or des arts décoratifs. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour cette raison d'ordre spéculatif, j'allais dire, que j'évoquais à l'instant, par ce retour d'une population fortunée importante à Paris, qui veut tenir son rang et qui veut briller à Paris, par le fait aussi que Paris redevient une capitale européenne de premier plan. J'ai signalé tout à l'heure ce retour de la paix, mais cette politique diplomatique de Philippe d'Orléans et de son conseiller, le carnal Dubois, ont pour effet de remettre Paris sur le centre vraiment de la scène diplomatique européenne. Avec des visites prestigieuses, je ne citerai que celles de Pierre Le Grand, le tsar, qui rend visite au petit Louis XV en 1717 et qui par là rend hommage en quelque sorte à la qualité de Paris comme une ville, on appelait Paris à l'époque la Nouvelle-Rome. C'était véritablement la ville qui était réputée être la plus ouverte, la plus moderne, la plus riche, la plus belle à voir d'un point de vue à la fois touristique mais aussi politique ou stratégique. Donc ce développement, on le voit dans l'exposition dans la deuxième section notamment dédiée aux arts décoratifs avec des artisans, des artistes, j'allais dire, de premier plan que l'on connaît, qui ont illustré aussi la fin du ring de Louis XIV comme André Charles-Boule. André Charles-Boule qui reste vraiment l'ébéniste et l'artisan, sculpteur, bronzier. Ses talents sont multiples le plus important de Paris à cette époque-là et il va notamment produire un grand nombre d'objets d'art de première qualité dans l'entourage de Réjean et notamment pour le Comte de Toulouse qui est un des fils légitimés de Louis XIV et de Madame de Montespan qui s'installe à cette époque-là dans l'hôtel qu'on appelle l'Hôtel de Toulouse où se trouve aujourd'hui le siège de la Banque de France. Et la galerie dorée de cette Banque de France, donc galerie dorée de l'Hôtel de Toulouse est redécorée à cette époque-là de manière absolument fastueuse et Boulle va livrer aussi pour les appartements du Comte de Toulouse des objets de première importance. On montre dans l'exposition un superbe baromètre et thermomètre réalisé à cette époque-là. C'est aussi l'émergence de nouveaux artistes qui vont créer le style roquin et l'époque de la Régence. C'est vraiment ce basculement, cette transition entre la fin du style Louis XIVien très classique emprunt d'une certaine raideur dignité on pourrait dire aussi on est loin un peu des filières et on va s'ouvrir sur un nouveau vocabulaire vocabulaire notamment végétal vocabulaire de grotesque vocabulaire de personnages aussi un peu fantastiques. On voit dans l'exposition une très belle console par exemple qui est typique de cette époque de la Régence une console qui est très mouvementée de forme très mouvementée en bois doré mais qui est ornée aussi de chimères et de monstres divers notamment sur le piétement et puis c'est l'arrivée aussi sur la scène d'un artiste ébéniste mais aussi architecte de premier plan qui est Gilles-Marie Aupnor Aupnor qui avec Cressan le grand ébéniste qui va en quelque sorte succéder à Boulle sur la scène parisienne Cressan qui est allié avec Aupnor et parfois même encore avec Boulle d'ailleurs vont produire certains des objets les plus extraordinaires d'un très bel pendule qui est réalisé tout au début de la période pendule dite à classe qui voit donc conçu en quelque sorte être réuni les talents d'invention à la fois d'Opnor de Cressan et de Boulle c'est aussi et c'est une chose qui est importante dans l'entroit du Régent c'est aussi les débuts de l'histoire de la porcelaine française et notamment l'histoire de la porcelaine parisienne vous savez que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle on n'avait pas découvert le caolin qui permet donc de faire de la porcelaine dure contrairement à l'Allemagne qui du côté de Meissen avait fait cette découverte et avait produit déjà la porcelaine et en fait à partir du tout début du XVIIIe siècle on produit une nouvelle sorte de porcelaine dite porcelaine tendre sans caolin donc moins résistante moins dure mais d'une très grande finesse et qui permet de réaliser des objets tout à fait extraordinaires et ces porcelaines dites porcelaines tendres sont réalisées notamment dans l'entourage du Régent de Philippe d'Orléans notamment dans son château de Saint-Croux la première manufacture de porcelaines tendres créée à la toute fin du XVIIe siècle début du XVIIIe siècle par le père du Régent c'est la manufacture de Saint-Croux et toute une série de manufactures vont être créées à Paris c'est ce qu'on appelle la porcelaine de Paris à cette époque-là et vont produire cette porcelaine tendre qui peu après sera ménagée à Vincennes puis ensuite à Sèvres enfin ce sont vraiment les débuts de cette histoire de la porcelaine et ça nous permet aussi d'évoquer la personnalité ô combien riche du Régent curieux de tout j'allais dire curieux de tout et voulant lorsqu'il s'intéressait à quelque chose l'expérimenter lui-même c'est vraiment une de ses caractéristiques il avait un côté touche-à-tout de génie qui a beaucoup choqué à la cour qui a beaucoup froissé un prince de son rang en quelque sorte a priori ne pouvait pas tout se permettre lui se permet tout c'est le moins qu'on puisse lui dire et notamment il fait installer au palais royal un laboratoire de chimie ou d'alchimie les deux étaient mélangés à l'époque ce qui lui a valu cher d'ailleurs parce que ça lui a valu une mauvaise réputation de sorcellerie presque j'allais dire on sait que dans son laboratoire du palais royal il cherchait à fabriquer de fosses pierres précieuses il avait pour cela commandé un four qui est présenté dans l'exposition qu'on a redécouvert dans les réserves du musée de Sèvres qui avait été publié il y a quelques années mais c'est un objet qui n'a jamais été montré et c'est le four d'alchimiste de Philippe d'Orléans qu'il avait installé au palais royal un homme amoureux des sciences qui a beaucoup influencé de ce point de vue là l'éducation du petit Louis XV il a permis en quelque sorte d'ouvrir le jeune enfant le futur roi donc à la curiosité scientifique on sait d'ailleurs que c'est un des traits de caractère vraiment de Louis XV pendant toute sa carrière qu'il a soutenu les sciences il a soutenu l'académie des sciences et puis Philippe d'Orléans en plus d'être un amoureux des sciences et des techniques c'est aussi un artiste alors il a été peintre il a eu comme maître Antoine Coipel qui était le directeur de l'académie au début de la régence Antoine Coipel qui lui apprend à l'événement de la peinture et le régent Philippe d'Orléans juste avant la régence un peu désœuvré un peu mis sur la touche par un Louis XIV qui ne les mégaire qui se méfie un peu de lui donc se livre souvent dans ses imprimés de loisirs en quelque sorte à la peinture et il réalise plusieurs peintures pour décorer ses appartements ou ses résidences secondaires et sous la régence il n'aura plus guère le temps de peindre mais en revanche il commande à la manufacture des Gobelins en 1718 une teinture de quatre tapisseries quatre pièces de tapisserie réalisées d'après ces tableaux cette teinture donc est présentée pour la première fois à Paris elle est dans une collection privée en Suisse Fondation Gandure et elle a été achetée il y a deux ans une collection américaine en fait cette tapisserie était exposée au Palais Royal jusqu'à la Révolution Française et ensuite elle a disparu donc c'est la première fois depuis plus de deux siècles que les Parisiens pourront voir cette tapisserie qui rencontre des talents de composition picturale de Philippe d'Orléans et puis Philippe d'Orléans était aussi musicien un grand amoureux de la musique grand amoureux de l'opéra on raconte que c'est une des raisons pour lesquelles il a tenu vraiment à rester à Paris pendant ces sept ans de la Régence j'ai évoqué tout à l'heure que le gouvernement sur la volonté de Louis XIV et le roi donc le petit Louis XV ont été déplacés de Versailles à Paris en 1715 Louis XIV n'a jamais dit que le gouvernement et le roi devraient rester aussi longtemps j'allais dire à Paris c'est Philippe d'Orléans sans doute qui assiste pour que le roi reste jusqu'en 1722 au moins à Paris alors Saint-Simon qui est à la fois un ami mais aussi le plus fidèle si je puis dire de ses critiques de ses censeurs dit de Philippe d'Orléans que c'est essentiellement pour ses divertissements qu'il a tenu à rester à Paris parmi lesquels l'opéra la musique et puis ses divertissements disons plus plus intimes on sait que c'était aussi un grand amoureux des femmes notamment des femmes qu'il pouvait rencontrer dans le cadre de l'opéra c'est sans doute un fait Philippe d'Orléans aimait beaucoup l'opéra quant à savoir si c'est la raison principale pour laquelle il reste à Paris ça je ne le crois pas je pense qu'il y avait une raison politique majeure qui était celle aussi de réconcilier le peuple parisien avec la royauté mais pour autant il y trouve son compte bien sûr l'opéra est dans l'enceinte même du palais royal l'opéra royal c'est l'opéra le premier opéra de France qui est construit tout contre le palais royal où habite Philippe d'Orléans et les appartements Philippe d'Orléans d'ailleurs donne directement dans sa loge du palais royal il va susciter dans un cadre financier contrat la France est assez pauvre appauvrie à cette époque là et il va susciter malgré tout ne serait-ce que par son talent en quelque sorte de mise en relation et puis son le mécénat la stature de mécène qu'il veut se donner il va susciter une très grande effervescence aussi sur la scène artistique sur la scène théâtrale et de l'opéra et cela d'autant plus qu'il est un amateur de musique un amateur d'opéra mais c'est aussi un musicien alors il joue de beaucoup d'instruments un peu comme tous les membres de la famille royale à l'époque il joue de la guitare il joue du clavecin il joue de la flûte traversière il chante il joue de la basse de viol mais il compose aussi et cela c'est beaucoup plus rare à cette époque là et il a composé notamment deux opéras qui nous sont conservés aujourd'hui les manuscrits sont conservés à la bibliothèque de l'arsenal on en présente un dans l'exposition manuscrit par un opéra qui a été créé en 1703 donc avant la régence mais qui atteste vraiment non seulement le goût mais le talent un très grand talent musical de Philippe Orléans il faut savoir que ces opéras n'ont quasiment jamais été rejoués depuis le début du XVIIIe siècle et ils n'ont été redécouverts que très récemment le deuxième des opéras que l'on conserve de lui donc la Jérusalem délivrée a été redonnée pour la première fois à Versailles cette année au début du mois de juillet et la CD d'ailleurs sera édité au printemps d'année prochaine dans la salle de l'exposition dédiée au goût du régent pour la musique donc sont diffusés trois extraits d'opéras de cette époque là deux des opéras de Philippe d'Orléans lui-même et le troisième d'un opéra de son maître et du plus grand compositeur de l'école qui est Charles-Hubert Gervais qui a triomphé en 1717 avec un opéra qui s'appelle Hypermenestre Philippe d'Orléans est donc une personnalité très riche artiste lui-même comme on l'a vu et qui comment dire va susciter une sorte de renaissance tout à fait intéressante du monde du monde des arts de l'époque alors on a évoqué la peinture son maître Antoine Coapel appartient réellement à l'ancien monde à un monde du règne de 1914 ce qu'on appelle l'ancien cours aussi l'opposition entre ancien monde et nouveau monde est vraiment une expression qu'on retrouve notamment chez Saint-Simon à cette époque-là et on le sent véritablement qu'à cette époque-là au moment de la régence on est en train de basculer dans le 18e siècle des lumières qui sera ô combien illustre quelques années plus tard donc dans le monde du théâtre Philippe d'Orléans va permettre le retour notamment du théâtre italien de la comédie italienne qui avait été exclu de Paris par Louis XIV en 1697 ils avaient eu le mauvais goût si je puis dire de monter une pièce dépréciative à l'égard de Madame de Maintenon Louis XIV ne l'avait pas appréciée Madame de Maintenon non plus bien sûr et donc on avait exclu la comédie italienne de Paris il faut savoir d'abord qu'on pouvait aller voir du théâtre italien en Proche-Bandieu de Jean-sur-Marne par exemple ou à Charenton ou Le Pont mais que le rôle de la comédie italienne c'était un rôle de critique politique de premier plan c'était un théâtre une scène de théâtre où très souvent on montait les pièces d'actualité on n'hésitait pas à commenter à critiquer la politique en cours du roi ou la fameuse proche du roi donc il y avait ce côté un peu incisif en quelque sorte qui permettait à la population de se faire entendre d'une certaine manière Philippe d'Orléans fait revenir la comédie italienne en 1716 à Paris même c'est un geste qui montre aussi sa politique libérale et son sens comment dire des libertés c'est quelqu'un qui allège de manière évidente un peu le monde de la censure le poids de la censure qui existait à la fin du règne de Louis XIV et cet allègement de la censure ce libéralisme avec quelques guillemets malgré tout on est quand même dans le cadre d'une monarchie autoritaire mais cet allègement de la censure va permettre l'émergence de nouveaux écrivains de nouveaux auteurs qui seront qui feront carrière ô combien de manière illustre quelques années plus tard on peut citer Marivaux La Régence et les débuts de Marivaux notamment avec trois pièces un requin poli par l'amour la double inconstance et la surprise de l'amour montée au théâtre italien justement entre 1720 et 1723 c'est l'émergence aussi d'un jeune parlementaire bordelais connu connu dans le beau monde il appartient à une très bonne famille mais qui en 1721 publie à titre anonyme et en Hollande parce que l'ouvrage est censuré à Paris un ouvrage qui sera extrêmement célèbre jusqu'à nos jours ce sont les lettres persas les lettres persas c'est le portrait d'une société parisienne à la CID j'allais dire vu par deux persas de fantaisie qui moque qui critique ouvertement et dans la plus grande joie à la fois la politique Louis XIV il est visé au début de l'ouvrage et puis les mœurs des parisiens la frivolité des parisiens notamment la frivolité concernant la mode et le monde du luxe il y a quelques pages sur lesquelles qu'on pourrait presque publier aujourd'hui sans changer un seul mot par rapport à notre société contemporaine et puis c'est aussi l'arrivée sur la scène artistique d'artistes de premier plan alors que j'ai évoqué tout à l'heure Chardin c'est le tout début de Chardin c'est amusant de le voir apparaître dans ce contexte de la Régence notamment une enseigne pour un marchand de billard il faut savoir que le père de Chardin était marchand artisan billardier comme on disait un marchand de billard fabriquant de billard et donc le Jacques Chardin réalise pour son père une enseigne c'est les débuts de Jean-Baptiste Foudry aussi qui plus tard sera peintre des chasses royales donc à l'époque se cherche plutôt comme peintre de genre ou peintre de paysage et puis c'est surtout sur la scène artistique parisienne et européenne j'allais dire c'est Antoine Watteau Watteau qui naît en 684 à Valenciennes qui arrive à Paris au début tout début du 18ème siècle à la fin de la première décennie et qui accède petit à petit une notoriété disons relativement confidentielle d'abord dans le siècle des amateurs et qui ensuite apparaît en 1717 donc au tout début de la régence dans le cercle d'Académie royale il est reçu à l'Académie royale à ce moment-là avec un tableau qui fait date puisqu'il s'agit du pèlerinage et de Citer un tableau qui est au Musée du Louvre qui ne sort plus du Musée du Louvre donc nous aurions bien voulu le montrer mais ça n'était pas possible mais Watteau qui a invente à l'époque un nouveau genre qui fera florès au 18ème siècle celui qu'on appelait le genre des fêtes galantes alors Watteau est illustré dans l'exposition avec un très beau tableau qui concerne le Musée d'Angers qui met en scène un peu comme dans le théâtre de Marivaux berger, berger, musicien on voit un flûtiste à l'arrière c'est une sorte de clin d'œil aussi au talent de musicien de Philippe d'Orléans et puis une sélection de cinq très beaux dessins empruntés au Louvre notamment et à d'autres musées parisiens et français mettant en scène les personnages de Watteau issus de la comédie ou issus du monde de la musique on voit des guitaristes flûtistes ou acteurs italiens il faut savoir que Watteau à ce moment-là n'est pas connu du tout du public il ne deviendra une star j'allais dire que beaucoup beaucoup plus tard auprès du public français j'allais dire il faut presque attendre le 19ème siècle pour qu'il devienne vraiment une star reconnue à son propre niveau et à cette époque-là il est en revanche extrêmement apprécié du monde des artistes du monde des collectionneurs Philippe d'Orléans qui est un artiste lui-même on a vu qu'il était peintre aime beaucoup faire venir s'entourer d'artistes et faire venir des artistes de l'étranger notamment de l'Italie l'Italie qui est vraiment une des terres qui est chère si je peux dire à son cœur il était allé en Italie au tout début du 18ème siècle dans le cadre de sa carrière militaire on fait référence un peu à un autre émiseur mais il a découvert l'Italie et il a découvert la peinture italienne assez tôt notamment dans les collections de peinture de roi et de collection de son père et Philippe d'Orléans fait venir des artistes italiens à ce moment-là deux premiers plans Sébastien de Ritchie qui est vraiment l'artiste européen peut-être le plus connu de l'époque qui arrive en 1716 il faut savoir que Ritchie arrive à Paris il est hébergé chez un proche de Philippe d'Orléans Pierre Crozat et là il rencontre le jeune Vateau Vateau qui n'est pas encore membre de la Camédie royale Vateau lui montre des dessins Sébastien de Ritchie le félicite s'enthousiasme pour les talents de dessinateurs de Vateau et va même jusqu'à copier lui-même des dessins de Vateau imaginez un artiste qui était vraiment la star de l'époque il y avait plus de 60 ans Ritchie face à un jeune artiste totalement inconnu Vateau qui lui avait à peine 30 ans et lui rendant cet hommage ô combien important de copier copier fidèlement ces dessins on connaît les copies de Ritchie qui sont conservées à Londres dans les collections royales et puis ces deux autres artistes qui vont véritablement révolutionner le monde de la peinture à cette époque-là qui aussi rencontre Vateau qui aussi apprécie Vateau c'est Rosalba Carriera qui est une portraitiste la star des portraitistes de l'Europe une vénitienne comme on veut dire qui est vraiment reconnue par toutes les corps européennes et qui vient à Paris pour faire le portrait vraiment de l'élite de l'élite parisienne il fait le portrait du roi de Louis XV le portrait est conservé à Dresse mais comme c'est un pastel il ne peut pas être déplacé il fait le portrait de tout ce qui va mieux dans la société parisienne et par son style par une sorte de liberté de sa touche vraiment elle appartient déjà au XVIIIe siècle Rosalba Carriera c'est une sorte d'avant-courrier j'allais dire de Maurice Quentin de Latour de ces portraitistes galants courtisans un peu qui vont exister au XVIIIe siècle et dans l'entourage même de Rosalba qui arrive en 1720 et qui reste plusieurs mois à Paris il y a son frère Vian Antonio Pellegrini Pellegrini qui est un artiste beaucoup plus jeune que Ricci mais qui est vraiment un des grands peintres décorateurs de Venise de la tradition venissienne peintre de grands décors plafonnants et qui réalise c'est un événement tout à fait incroyable dans l'histoire de l'art qui réalise en 1720 le plafond de la Banque Royale la Banque Royale de John Lass dont on a dit tout à l'heure qu'elle a eu une existence assez brève malgré tout mais John Lass fait décorer le plafond de la salle du conseil d'administration de cette banque par le jeune Pellegrini qui arrive à Paris au printemps en 1720 et puis la fin de cette période un peu triste pour Watteau et un peu triste pour le monde de l'histoire de l'art c'est le tout dernier chef d'oeuvre de Watteau on sait que Watteau meurt sans doute de tuberculose en 1721 à la fin de l'année 1720 il produit sans doute ce qui est son oeuvre parisienne la plus importante conservée à Berlin au château de Charlottenburg trop grande pour être déplacée un tableau qui fait 3,40 m de large l'enseigne de Gersin tableau qui est en fait une enseigne on se rappelle l'enseigne que Chardin avait réalisé pour son père Watteau lui réalise pour un marat installé sur la Pont-Notre-Dame ce grand tableau qui est vraiment une sorte de comment dire de tableau emblématique des débuts du XVIIIe siècle on y voit une assemblée galante en train de regarder de beaux objets d'art tels que ceux que l'on peut voir dans l'exposition un miroir notamment qui ressemble beaucoup à un miroir que l'on présente dans l'exposition vêtue de manière à la mode enfin de manière très élégante et puis dans un coin du tableau un détail qui a souvent été relevé par les historiens de l'art et les historiens qui est un portrait de Louis XIV que l'on est en train de mettre en caisse et Watteau par là signale que la régence à laquelle il participe activement en quelque sorte permet de mettre fin au règne de Louis XIV en mettant en quelque sorte le roi même en caisse c'est la fin de la régence avec ce feu d'artifice artistique littéraire j'aurais pu citer aussi d'autres écrivains de l'époque le jeune Voltaire qui fait ses débuts très remords à cette époque là il est embastillé entre le printemps 1717 et le printemps 1718 pour autant il ne gardera aucune rancune à l'égard de Philippe d'Orléans dont il louera même d'ailleurs la mémoire une trentaine d'années plus tard dans une longue poème qui s'appelle La pucelle d'Orléans où il évoque le joli temps de la régence jeudi temps pendant lequel il a été à la Bastille mais il en est ressorti en devenant un auteur de tragédie extrêmement célèbre et aussitôt sorti de la Bastille il fait monter à la comédie française une pièce oedipe qui est applaudie par tout Paris et par la région qui le félicite et qui le remet une médaille à cette occasion donc c'est une période d'une grande richesse intensité effervescence qui prend fin en 1722 lorsque le jeune roi Louis XV d'abord décide de retourner à Versailles en juin 1722 en octobre de la même année Louis XV est couronné à Reims en février de l'année suivante 1723 donc c'est la date officielle de fin de la régence puisque le roi est confirmé la majorité du roi est confirmée au Parlement de Paris dans ce qu'on appelle un lit de justice donc Philippe d'Orléans n'est plus régent à ce moment là ce qui est remarquable avec cet homme avec Philippe d'Orléans c'est que homme très cultivé extrêmement une grande curiosité doué de mille talents mille talents divers semble-t-il n'avait aucune ambition personnelle sauf celle de ses bien-être sans doute on l'a soupçonné d'une infinité de défauts et pendant la période où il gouvernait on l'a soupçonné de vouloir en pouvoir pour lui-même de chercher même à empoisonner le petit Louis XV en fait on sait parfaitement aujourd'hui qu'il n'en est rien et que Philippe d'Orléans donc achève la régence en remettant au jeune Louis XV donc le pouvoir pouvoir raffermir pouvoir conforter qu'il a dirigé pendant sept ans avec la plus grande noyauté à l'égard du jeune roi et qu'il remet donc le pouvoir qu'il remet aux mains du petit Louis XV au moment de sa prise de sa majorité en février 1723 son devoir est accompli avec la plus grande noyauté et c'est en quelque sorte un peu dans l'esprit si je puis dire que s'achèvent les derniers mois de l'année 1723 jusqu'à la mort de Philippe d'Orléans lui-même le 3 décembre 1723 d'épuisement sans doute il s'était entièrement consacré au pouvoir pendant sept ans et puis aussi peut-être dû aux excès de cet homme dont on sait qu'il était aussi un bon vivant un bon vivant de l'esprit 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 de l'esprit